Je vous résume l'actualité du mardi 7 février entre 20h et minuit en 2 minutes et 14 secondes. Directrice d'école anglaise retrouvée morte, larmes du mari découvertes sur les lieux du drame. Des cortèges moins fournis contre la réforme des retraites, mais des manifestants déterminés, si on ne bloque pas tout, le gouvernement ne nous écoute plus. La troisième journée de contestation de la réforme des retraites, mardi 7 février, a rassemblé moins de manifestants que les précédentes. Mais les syndicats annoncent une très forte mobilisation samedi 11 février. Plusieurs manifestants appellent également à un durcissement du mouvement. Michel Houellebecq souhaite faire interdire un film néerlandais, porno, le mettant en scène. Les avocates de l'écrivain français et de son épouse ont annoncé mardi avoir entamé des démarches pour obtenir l'interdiction du film Kirak 27, qualifié de pornographique. Les premières images montrent Michel Houellebecq embrassant une jeune femme dans un lit. Daniel Deferre, philosophe, l'universitaire a été à l'origine de la création de l'association de la journée de commémoration pour les morts aux frontières, on veut migrer pour vivre, pas pour mourir. Comme dans de nombreuses villes d'Afrique du Nord et d'Europe, une centaine de personnes se sont retrouvées, à Paris, lundi soir, pour la quatrième journée internationale de « commémoration ». Haute-Alpes, une mère et son fils morts dans l'incendie de leur maison. Meurtre de Magali Blandin, les époux Gaillard, parents du mari-tueur, se sont suicidés. Charles Sobrail, dit « Le Serpent », a-t-il demandé une rémunération pour son interview sur TF1 ? L'avocate et la maison d'édition du meurtrier, à qui Netflix a consacré une série, assure qu'il n'a pas été payé pour son passage dans « 7 à 8 ». Plusieurs journalistes ont écrit que l'homme faisait payer ses interviews par le passé. Après l'annonce d'un bénéfice net record de 10,2 milliards d'euros, BNP Paribas supprime 921 postes. Avec un résultat net en hausse de 7,5% l'an dernier, la première banque française affiche une santé de fer. Et l'avenir s'annonce rayonnant, pour la firme, entre revenus supplémentaires grâce à la hausse des taux d'intérêt et réduction de coût. Dans la soirée, on apprenait malgré tout que la direction éjectait des centaines de postes. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne.